De voir les enfants avec leur famille, célébrer ensemble, c'est ça notre joie. C'est de voir que ces enfants vont célébrer et qu'ils s'en souviennent comme nos propres enfants. On a commencé le projet avec les bar mitzvot en Israël. On a atteint une centaine de bar mitzvot par année. Je sais qu'on est actuellement à environ 1000 bar mitzvot. Et on a commencé dernièrement à en faire aussi à Montréal. Le projet des bar mitzvot est devenu vraiment un projet unique en son genre et très spécial à la CSUQ. C'est un mérite d'être en Israël et de voir ces enfants, ces familles, qui sont tellement heureux de nous voir venir célébrer cet événement important avec eux. Ce sont des enfants de milieux défavorisés qui, sans la contribution généreuse des donateurs de Montréal, n'auraient pas pu être aidés. Et n'oubliez pas que ces bar mitzvot là se passent au kotel et que des enfants qui n'ont jamais été au kotel pendant leur vie, ils sont venus, ils ont reçu les tfilines, le tzitzit, le sidour, l'habillement. Et c'était vraiment quelque chose de spécial. Dans une manière spirituelle, c'est une expérience de vie qui transforme. Aussi, le bagage miyot physiquement et aussi le bagage miyot spirituellement. Une double mitzvah. On essaye de faire notre mieux. On est un petit comité qui fait du travail incroyable. Alors venez, aidez-nous à faire des bar mitzvot à des enfants qui ont des besoins. On donne énormément aux familles, mais on en reçoit beaucoup plus. Je vous remercie de tout mon cœur. Je ne peux pas dire combien c'est bon. Vous avez juste besoin de voir vous-même.